Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo j'espère que vous allez très très bien aujourd'hui on va voir comment bien se préparer pour le Q4 pour réussir cette partie de l'année qui représente la meilleure partie de l'année en e-commerce c'est la partie aussi qui va présenter le plus d'opportunités dans le monde du e-commerce et si vous êtes un débutant ou que vous avez une boutique en ligne qui génère soit du chiffre ou qui génère pas de chiffres cette partie de l'année va vraiment vous aider justement à augmenter vos ventes au niveau de votre boutique donc si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne n'hésitez pas à vous abonner à me lâcher un gros gros pouce bleu et puis à me laisser un commentaire que ce soit une question ou une suggestion aussi j'ai créé une infolettre où j'envoie des emails par rapport à l'e-commerce à chaque semaine si vous voulez recevoir ces emails là gratuitement vous rentrez dans la description vous allez pouvoir vous abonner à l'infolettre e-commerce gratuitement donc sans tarder on va rentrer directement dans le vif du sujet c'est quoi le Q4 ? faut savoir qu'on e-commerce l'année elle est divisée en 4 quarts et le dernier quart de l'année qui est les 3 derniers mois octobre, novembre, décembre c'est ce qu'on appelle le Q4 mais durant cette partie là les ventes des boutiques e-commerce explosent pourquoi ? parce qu'il y a énormément d'événements on va avoir les fêtes de fin d'année on va avoir Noël, on va avoir Halloween, on va avoir Black Friday, Cyber Monday et tous ces événements là ils font en sorte que les gens vont dépenser énormément énormément d'argent les gens ils ont été programmés depuis des dizaines d'années justement à dépenser pendant ces périodes là parce que c'est la période où ils pourront faire le maximum d'économie parce qu'il y a énormément de bons plans, il y a énormément de promotions donc comment bien réussir cette partie là justement pour tirer le maximum de bénéfices pour notre boutique e-commerce ? la première chose qu'il faut faire justement c'est de pas attendre l'arrivée du Q4 pour tester des produits faut surtout pas attendre ces 3 derniers mois là pour commencer à tester des produits pourquoi ? parce que les coûts publicitaires pendant ces 3 derniers mois explosent, ils deviennent beaucoup trop chers et les plateformes publicitaires justement et ça c'est dû à la grosse concurrence donc vous allez rentrer en concurrence avec des grosses marques, avec des personnes qui ont des gros budgets et si vous arrivez pendant le Q4 et c'est là que vous testez des produits, vous allez échouer à plus de 90% c'est sûr qu'il y a toujours des exceptions, moi quand je me suis lancé j'ai fait le contraire, je me suis lancé pendant le Q4 et ça avait très bien fonctionné pour moi mais c'est pas quelque chose que je conseille parce que depuis plusieurs années les coûts publicitaires deviennent énormément chers sur Facebook les CPM explosent donc généralement moi sur ma boutique j'ai des CPM de 10$ à 12$ voire moins que ça durant le Q4 ça monte jusqu'à 20$, donc vous n'avez pas envie d'avoir à gérer ce problème là donc je vous conseille là de maintenant commencer à tester des produits, vous avez un mois pour commencer à tester des produits comme ça vous allez valider un ou deux produits qui fonctionnent très bien et une fois que vous arrivez au Q4 vous allez être très très sûr d'avoir un produit qui fonctionne très bien vous allez passer en scaling donc le Q4 n'est pas fait pour tester des produits, il est fait pour scaler des produits la deuxième chose qu'il faut faire c'est avoir des structures anti-ban si vous n'avez jamais vécu de Q4 de votre vie, ben je vous l'annonce, il y aura tellement de ban durant ce Q4 là c'est comme à chaque année les plateformes publicitaires vont durcir leur politique de publicité parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup de nouveaux arrivants qui vont arriver sur la plateforme et ils vont essayer de faire de la publicité ils n'ont pas envie d'avoir affaire à des scammers et à des gens qui n'envoient pas les colis ou sinon qui vendent des mauvais produits ou des produits de mauvaise qualité donc du moment où le Q4 va arriver, vous allez voir tellement tellement de ban et c'est important d'avoir une structure anti-ban c'est quelque chose que je montre à mes étudiants mais je vous conseille si vous faites de la publicité sur Facebook d'avoir plusieurs ad accounts, d'avoir plusieurs business managers d'avoir plusieurs profils publicitaires, d'avoir plusieurs pages aussi comme ça si jamais une partie tombe si par exemple une page a été restreinte ou un compte publicitaire se fait désactiver vous avez un autre compte qui fonctionne très bien ça va vous permettre de repartir très rapidement la troisième chose qu'il faut vraiment faire c'est de travailler avec des agents de qualité ou des fournisseurs très sérieux pendant le Q4 vous allez être très occupé à faire le marketing de votre boutique à gérer le SAV, à tester différentes choses au niveau de votre marketing à vraiment essayer d'accroître vos ventes et vous n'avez surtout pas envie d'avoir affaire à un problème de logistique donc quand je dis un problème de logistique, je parle de retard, de gros retard de colis je parle de produits de mauvaise qualité ou des mauvais produits qui sont envoyés au client si vous tombez dans cette situation là, votre business va être voué à l'échec ça c'est la première chose et la deuxième chose, vous allez avoir tellement de chargebacks donc des disputes sur Stripe, sur Shopify Payment de personnes qui ne sont pas satisfaites du produit qu'ils ont reçu et ils se sentent arnaqués donc travaillez avec des bons agents, travaillez avec des fournisseurs de bonne qualité j'ai fait une vidéo sur le sujet sur ma chaîne où je montre justement comment trouver des agents et comment travailler avec des fournisseurs de bonne qualité moi c'est quelque chose que je partage avec mes étudiants dans ma formation je leur donne accès à mon réseau mais vous pouvez très bien commencer à chercher par vous-même la quatrième chose qu'il faut absolument faire c'est de diversifier ces canaux de trafic si vous comptez juste sur Facebook pour faire de la publicité surtout si vous avez une boutique qui fait beaucoup de chiffres vous prenez un gros risque pourquoi ? parce que si demain Facebook vous banne votre business il voit à l'échec votre seule source de trafic votre seule source d'acquisition de clients c'est Facebook et si demain Facebook vous met à la porte vous allez finir à la rue votre boutique va finir à la rue donc ce que je conseille toujours aux gens si votre boutique génère beaucoup de chiffres avec Facebook balancez au minimum un petit retargeting avec Google donc positionnez-vous sur le nom de votre boutique sur le nom des produits que vous vendez parce que déjà si vous ne le faites pas votre concurrent va le faire donc vous faites de la publicité vous payez pour de la publicité pour mettre de l'avant votre produit sur Facebook et quelqu'un va récupérer votre trafic sur Google donc lancez des campagnes sur Google justement pour récupérer ce trafic là donc si vous mettez en application ces 4 conseils et ces 4 choses que je vous ai présenté maintenant vous allez vraiment réussir votre Q4 et vous allez arriver prêt et c'est pas la première vidéo ni la dernière que je vais faire sur le Q4 je vais faire d'autres vidéos justement pour vous aider à bien vous préparer donc c'était ça pour la vidéo d'aujourd'hui si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne n'hésitez pas à vous abonner à me lâcher un gros gros pouce bleu et puis à me laisser un commentaire que ce soit une question ou une suggestion et activez la cloche comme ça vous recevez toutes mes dernières vidéos on se retrouve dans une nouvelle vidéo j'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui prenez soin de vous à plus tard